Le message que je souhaiterais vous adresser, d'une part, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos familles, en respectant bien sûr ce confinement. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur nous. Le nous étant l'ensemble des services publics de la ville, de Saint-Nazaire, de l'agglomération, la Carène, de chez Silène, mais aussi de l'Astran, c'est les ceux qui nous permettent cette mobilité. Sachez que nous sommes pleinement mobilisés. Sachez aussi que le service public que nous avons accroché à notre cœur depuis très longtemps dans cette ville, on en redécouvre, pour celles et ceux qui avaient des doutes, tout l'intérêt. Et donc, là encore, nous sommes solidaires et ensemble, nous allons gagner ce combat face à ce virus. Et nous commençons déjà à travailler à la préparation de la sortie de cette crise, de ce confinement, en prenant soin de vous. C'est là l'essentiel. Globalement, je crois que la population nazérienne réagit bien, même très bien. Il y a une volonté de respecter ce confinement, de ces gestes barrières, y compris par solidarité, pour celles et ceux qui sont au combat pour nous soigner. Il y a bien sûr aussi des hommes et des femmes qui ne respectent pas ce confinement. Voilà pourquoi j'ai demandé à la police municipale, mais aussi à la police nationale, d'être extrêmement ferme, par solidarité, par respect de ces personnes, et du monde médical qui est au combat, comme je viens de vous le dire. Je voudrais aussi témoigner d'un élément très agréable à vivre. C'est lorsque je me déplace dans les services de la ville de Saint-Nazaire ou de l'agglomération, de voir tous ces témoignages, tous ces dessins, dernièrement sur le mur de Bray, où il y a celles et ceux qui ramassent nos déchets. La satisfaction qu'ils ont d'être applaudis lors de leur tournée, de découvrir un dessin sur un bac bleu. Et puis, c'est tous ces gestes agréables de solidarité, adressés aux services publics. Encore une fois, je tiens à vous remercier ceux et ceux qui sont au quotidien, sur le terrain, à travailler, à rendre ce service public. Il y a des pressions, on s'en rencontre particulièrement dans cette crise. La crise, elle dure et elle va durer certainement longtemps. Alors, nous avons devant nous différents leviers. En premier, je suis content d'avoir obtenu de la part du préfet la possibilité de rouvrir Nohal, que ce soit Nohal Central ou Nohal Améant-en-Pin-Ouette. Je pense aussi aux innovations, c'est Rewar 44, qui vient dans Nohal pour la première fois, sur des fréquences différentes que l'ouverture des marchés, là aussi pour répondre à ce besoin de proximité. Nous avons un sujet devant nous important. Vous le savez, notre volonté de soutenir notre centre-ville, ces commerces, ces artisans. Alors là, il y a une difficulté, puisque avec ce confinement, il n'y a plus personne dans les rues, bien évidemment. Je pense à toutes celles et ceux qui ont des stocks, qui devront un moment ou un autre les payer, mais aussi à ces commerçants qui vont rencontrer de graves difficultés de trésorerie. Alors déjà, dans cette période de confinement, pour leur permettre de continuer à commercer, nous vous offrons, vous, artisans, commerçants, la possibilité de vous inscrire gratuitement sur cette plateforme qui vous permet de créer une entreprise, une commerce, une vitrine virtuelle pour continuer à commercer. Sur ce sujet, d'ailleurs, je suis plutôt content de voir que cette innovation, qui est une innovation carinienne, nazérienne, est reprise à l'échelle du département via la Chambre de commerce et la ville de Nantes. C'est un plaisir pour nous, parce que Saint-Nazaire est encore une fois reconnue comme une terre d'innovation, et c'est grâce à vous, aux acteurs économiques et aux acteurs institutionnels. Ce problème de trésorerie est un problème majeur pour tous les acteurs économiques, artisans, commerçants, mais y compris associations. Nous sommes pleinement mobilisés, toutes celles et ceux qui sont conventionnés avec la ville, le tissu associatif, nous sommes prêts à verser des subventions de façon plus rapide pour vous donner ce coup de main. Les artisans, les commerçants, nous allons abonder le fonds régional qui va permettre de venir vous soutenir en termes de trésorerie et de répondre à cette préoccupation majeure. C'est les ceux qui sont hébergés du patrimoine occupé, patrimoine de la ville, patrimoine de la carène. Nous allons mettre en place, ce qui est déjà annoncé, l'ensemble des exonérations possibles. Le président de la République va nous annoncer une prolongation de ce confinement. Je ne peux vous inviter qu'à respecter celui-ci, d'une part pour vous, pour vous-même, pour vos proches, mais aussi par solidarité avec tout le monde médical qui est au combat dans nos hôpitaux et je pense bien évidemment aux infirmiers libéraux, dans nos EHPAD, etc. Donc, confinement, nous n'avons pas le choix, je sais que c'est pénible et je sais aussi que nous ne sommes pas tous égaux face à cette situation, suivant notre type d'habitat, qu'il soit individuel ou collectif. Et s'il est collectif, est-ce que nous avons la terrasse ? Est-ce que le logement est dimensionné par rapport à la composition de la famille ? C'est une situation réelle, il faut la regarder en face. Mais dans cette période, il faut peut-être revenir à des choses simples. Prendre soin de soi, le temps de souffler, le temps de s'arrêter, de prendre soin de son corps, de prendre soin de son esprit en reprenant des actes de lecture, de jeux de société, d'échanges aussi, de discussions avec sa famille, avec ses proches. Enfin, nous mettons et nous essayons avec les services, les associations, les différents sites internet qui nous permettent, là aussi, de participer à l'éducation, au sport, à la culture. Ce sont tous ces éléments-là qui doivent nous permettre de tenir face à cette période qui, je vous l'avoue, est difficile. Ce confinement, néanmoins, c'est le seul jeu de barrière qui nous permet de faire face à ce virus.